Hello les gars et bienvenue sur ma chaîne youtube Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène à Dakar au Sénégal en Afrique de l'Ouest La meilleure partie du continent c'est parti A mon arrivée j'ai été accueillie avec un yassa poisson Donc ça c'est la vue de l'appartement donc je suis en famille Ce n'est pas un appartement airbnb Alors c'est parti pour le petit room tour donc là c'est le salon Quand on rentre en fait on est directement au salon Là c'est l'entrée et on rentre directement Ensuite donc il y a un long couloir Très très long C'est ma chambre avec mes affaires et tout, calculez pas Et là c'est ma salle de vent, juste à droite C'est la cuisine Premier petit déjeuner au Sénégal Donc là ce sont des pommes de terre avec un peu de piment, de la mayonnaise et de l'oeuf Et avec une petite baguette Nous avons pris la direction du grand marché HLM puis du grand marché Sandaga Des marchés dans lesquels nous pouvons retrouver des tissus, des bijoux, de l'alimentation et plein d'autres pépites Donc là on est arrivé au marché HLM C'est un grand marché où il y a les plus grands couturiers Est-ce que c'est la grosse boule ? C'est la bonne route ça c'est la petite boule C'est la petite boule Je m'auxerais C'est la petite boule C'est la petite boule C'est la petite boule C'est la petite boule Ici c'est la place de l'indépendance, c'est ici qu'il y a les fêtes d'indépendance, c'est ici que les gens se réunissent Et dedans c'est le ministère des affaires étrangères Ici c'est un endroit en hommage à ceux qui sont décédés, donc les tirailleurs sénégalais Il y a écrit un petit mot, à nos morts, la batterie reconnaissante Et juste derrière moi c'est une grande place, comme ça Et c'est juste là le ministère des affaires étrangères Ici c'est la banque, une grande banque, donc le siège social de la grande banque du Sénégal Et juste là c'est le plateau, ça s'appelle le plateau Il y a différentes banques et assurances Là vous allez voir AXA Sénégal Et voilà, là il y a écrit la banque agricole Là-bas c'est l'hôtel Pullman Nous sommes rentrés et nous avons mangé un tiret poulet Une spécialité du Sénégal, appelée aussi le footo On va à la plage qui s'appelle la corniche Les Almagie On est en train de chercher Là le taxi nous a mis dans un coin au hasard Donc là on est en train de marcher Et je couche avec ma cousine, Mariam Et il y en a une autre là-bas mais elle se cache, elle ne peut pas être dedans Nous sommes arrivés à la corniche dans le quartier des Almagie Un endroit avec différentes plages, différents restaurants Nous avons profité de cette magnifique juge On est bien arrivés à la corniche des Almagie Donc on s'est un peu baignés, etc. Avec mes deux cousines Il y en a une qui ne veut pas qu'on la montre Et il y en a une autre que je vous ai montrée Du coup là on va profiter du coup là On cherche un endroit où manger Parce qu'on a très 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 faim Depuis ce matin, on est sortis Bon comment on est versé mais archi faim À l'intérieur il y a du coulé, des haricots & berres Il y a quelques carottes, c'est sauvé, mais c'est bon ? Là, on vient de sortir du restaurant, on va aller faire des balançoires. Il y a des balançoires vers là-bas, on va essayer de les faire. On s'est arrêté pour prendre des mads. Donc mads, c'est un fruit qui est typique du Sénégal. Et donc voilà. Aujourd'hui, je déguste le tchéboudienne, le riz aux poissons, accompagné de ses légumes. Nous sommes arrivés au lac Rose, situé au nord-est de Dakar. Ce lac qui n'est malheureusement plus rose depuis 2 ans en raison de fortes inondations. C'est un endroit très touristique en raison de sa couleur rose, provoqué par une algue microscopique, c'est-à-dire minuscule. Sur place, nous avons la possibilité de faire différentes activités comme la barque, le quad, le chameau ou encore le cheval. Si vous ne savez pas nager, pas de panique, car en raison de sa quantité de sel, nous flottons automatiquement. On peut y trouver une argile noire utilisée pour la peau qui est vendue au bord du lac. Cette argile noire se trouve au fond du lac Rose. Nous avons opté pour un tour en barque et un magnifique tour de cheval. Regardez-moi ce mini désert, c'était incroyable. Nous sommes arrivés au port de Dakar afin de nous rendre sur l'île de Gorée, cette île très touristique. Là, on est en train d'attendre la chaloupe, le bateau, ce qu'il y a pour le tir en glisse. Je ne sais pas comment il s'appelle ça. Elle ne veut pas qu'on l'a voit sur 5 à 30 semaines. Elle ne veut pas qu'on l'a voit sur 5 à 30 semaines. Elle ne veut pas que c'est siluette. Il y a une plage juste là, vers là-bas là, vous voyez. Ensuite, il y a plein de restaurants. Et là, on peut trouver la tête du président Nelson Mandela. C'est un hommage. Il y a beaucoup de vent, vu qu'il y a la mer juste à côté, vu que c'est une île. Donc, il y a beaucoup de vent. Là, on va marcher un peu, on va visiter. On reviendra du coup un autre jour, uniquement pour la maison des esclaves. Celui qui vous a dit que Gorée est humilde, celui-là a menti. Cette île n'est pas humilde. Elle est un continent de l'esprit. ... Soyez le bienvenu. Les artistes qui vous expliquent, vous montrent comment ils font tout ce tableau en sable. Avec les sables de plages, de désirs, comme ici les sables de vent de sel. Le sable de Mauritanie, les mines de fer de Guelbe à Souérap. Le sable jaune, c'est l'Ompoule au nord du Sénégal vers Saint-Louis. Le sable du Sahara, ça c'est le désert du Sahara. Il y a aussi les îles du Salou au centre du Sénégal. Là c'est le sable du Sahel, Niger, Algérie. Le sable noir, c'est le volcan des Mamel, près du monument de la Renaissance africaine à Dakar. Donc la colle qu'on utilise aussi, c'est la sève de Baobab. On commence avec le sable noir, la dégradation, les ombrages. Tous les tableaux qu'on voit ici sont faits comme ça. La même façon qu'on utilise pour ces tableaux. Donc là, on est passé devant la maison où vivait Blaise Diane. Il était uniquement député, il n'est jamais devenu président. Mais il a un aéroport à son nom, chacun sa grâce. Et du coup, en fait, l'île de Gorée, il faut savoir que toutes les maisons sont de couleurs très vives. Genre par exemple, cette couleur-là, sinon il y a du rose, du jaune, etc. Ça rend l'île beaucoup plus belle. Donc ça, c'est le bâtiment dans lequel il se passe des théâtres, j'allais dire concerts, mais pas spécialement. Des spectacles, etc. Je me suis rendue à Auchan, à Dakar. Il faut savoir qu'il y a plusieurs magasins Auchan avec exactement les mêmes produits que nous pouvons trouver en France. Bon, je suis dans un rayon au hasard. 1250 francs. Donc ça fait un peu plus d'un euro. En fait, c'est moins cher avec les euros. Mais en France, c'est quand même un peu, un peu cher. Là, par exemple, l'eau de chips, 1650. Ah ouais, ça va. Du coup, aujourd'hui, on va visiter le monument. C'est le monument principal du Sénégal. En fait, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel, etc. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Et du coup, je ne sais pas si... En fait, en vidéo, ce n'est pas pareil. Moi, j'avais vu en vidéo. Vous voyez les escaliers, là ? La vérité qu'en vidéo, ça a l'air beaucoup. En vrai, c'est pire. Là, on va vous monter jusqu'au chapeau. C'est parti. Bienvenue dans le quartier de Wacom, là où nous pouvons retrouver le monument de la Renaissance africaine. Cette statue est la plus haute de toute l'Afrique et la deuxième à l'échelle internationale. Au milieu, vous avez des bancs de chaque côté. Et voici la vue quand vous arrivez au milieu. Il faut monter 198 marches pour y accéder. A l'entrée, le prix est de 1500 francs CFA, soit 2,30 euros pour monter jusqu'au troisième étage qui est juste historique. Ou 3000 francs CFA, soit 4 euros pour monter au 15e étage dans le chapeau. Donc, nous, on a pris jusqu'au chapeau. Là, il y a des petits décrans. Ici, vous retrouvez les différentes personnes qui ont combattu contre l'esclavage. Notamment, notre cher pasteur Martin Luther King Jr. Et juste à côté, on voit, logiquement, la fameuse statue qui symbolise la libération de l'esclavage. Il faut savoir que le Monument de la Renaissance a été construit en deux ans. Donc, vous pouvez voir juste au-dessus de ma tête. C'est de 2008 à 2010. Donc, vous êtes au deuxième étage. Si vous pensez qu'une fois à l'intérieur, vous n'allez plus monter l'escalier, vous vous trompez. Vous allez monter. Il faut savoir que la statue de la Renaissance est la deuxième statue la plus grande au monde. La première se trouve en Inde et la troisième se trouve aux Etats-Unis. Donc, c'est la statue de la liberté. Celle-ci est la statue, donc, la deuxième la plus grande. L'enfant pointe son doigt vers le futur, pour un futur meilleur. Et la femme pointe son bras vers le passé. Et les deux parents regardent vers l'avenir, en fait. Ils suivent l'enfant qui regarde vers l'avenir. Là, on est dans le chapeau du papa. Et la vue est incroyable. L'heure est arrivée pour redescendre. Enfin, redescendre, c'est vite fait. Je suppose. De retour sur l'île de Gorée, nous allons visiter la maison des esclaves. Il faut compter 1500 francs CFA, soit 2,30 euros pour y accéder. C'est l'occasion de voir dans quelles conditions vivaient les esclaves. Dans cette cellule vivaient les hommes esclaves. Ils pouvaient monter jusqu'à 200 personnes. Ils faisaient leurs besoins directement dans leur cellule. Cette autre cellule était destinée aux jeunes filles d'environ 15 ans. Il faut savoir que lorsqu'elles tombaient enceintes, au bout de 5 mois, leur accouchement était forcé. Voici une autre cellule dans laquelle les hommes vivaient. Enfin, cette cellule était destinée aux esclaves qui faisaient preuve de rébellion. La porte sans retour, soit la porte par laquelle les esclaves y étaient emmenés de force afin de quitter l'Afrique à jamais. D'où son nom, la porte sans retour. Ils étaient déportés dans d'autres pays. Ils étaient enchaînés les uns avec les autres, avec ces chaînes qui sont extrêmement lourdes. Donc, à cet étage-là, en fait, c'étaient les blancs. Et en bas, c'étaient les esclaves, dans leur cellule. Il faut savoir que la maison des esclaves est un endroit très historique concernant la traite négrière. J'inviterai chaque personne à venir la visiter. La maison des esclaves, la visite est terminée. Là, on est arrivé à la statue de la libération de l'esclavage. Donc, cette statue-là représente un homme et une femme. On voit que l'homme, en fait, a une chaîne de chaque côté pour montrer que la chaîne est déchaînée. Les liens sont brisés et maintenant, c'est la libération. Et cette statue-là est un peu plus loin que la maison des esclaves. La statue de la libération de l'esclavage est un cadeau offert du peuple guadeloupéen au peuple sénégalais. Elle symbolise, comme son nom l'indique, la fin de l'esclavage. Elle est totalement facile d'accès et pour y accéder, c'est gratuit. Et là, ça ne se voit pas vraiment à l'œil nu, mais il y a marqué « Place de la libération ». Regardez-moi ce magnifique plat de Tchébou Guinard, bien présenté. Il faut savoir qu'au Sénégal, les plats sont toujours bien présentés. Là, on est au 6 Plaza. C'est un grand centre commercial. Alors, quand on rentre, on tombe sur le haut. On peut retrouver Mango. On peut retrouver Hugo Ross aussi, comme en France. Il y a aussi Yves Rocher et Mac. Il y a Levis aussi. Il y a L'Occitane, Aldo. Tout ça, on peut les retrouver en France. Il y a Célio, il y a Etam. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de magasins qu'on retrouve en France. Il y a trois étages. Il y a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Là, on était au premier. On va monter. Enfin, on était au rez-de-chaussée. Là, on va au premier. C'est une grande place qu'il y a à l'intérieur du centre commercial. Et de l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je pense que ce sont des restaurants. Et du coup, au-dessus, il y a un bowling. Derrière moi, il y a un cinéma et des restaurants. Juste à côté du centre commercial C-Plazza, il y a le Radisson Blu, dans lequel nous sommes partis boire un verre. Donc là, quand on rentre dans le Radisson Blu, c'est comme ça. Et de là, on peut se rentrer. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a accès au C-Plazza du Radisson Blu. C'est fait exprès. Du coup, quand on rentre, on a vu sur la mer directement. Donc là, c'est l'entrée. Du coup, là, on est au moins un. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un couloir. On va descendre. En bas, il y a des restaurants. Et du coup, quand on arrive, là où il y a des restaurants, c'est trop beau. Regardez. Du coup, on est posé. On va prendre à boire. On ne va pas prendre à manger. Et voilà. C'est le mindset. Regardez le sunset. Et là-bas, il y a le monument. Juste ici, là. Et juste là, il y a l'isage. C'est magnifique. Je suis concertée en eau. Je goûte enfin le soupe au kanja, la sauce gambo du Sénégal. Ma sauce préférée. Aujourd'hui, on est au parc forestier dans le quartier de Mariste à Dakar. Donc, c'est un parc avec différentes activités. Il y a de la tyrolienne, le quad. Il y a plein, plein, plein de choses. Du coup, on va découvrir ça. Apparemment, c'est le premier reptilarium de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça m'étonnerait. Mais c'est possible. Bon, déjà, il y a des petits... Tchaïs ! Il y a quelques soucis. Ici, c'est les poulets, les canards. Donc, voilà, on interrouve sur un petit village. On sent ce fond du parc. Du coup, là, on est à la plage Hans-Bernard. Bon, ça ne se voit pas très, très bien. Mais je suis au-dessus d'une falaise également. Ici, c'est la fin de Dakar. Donc, c'est ici que se termine Dakar. C'est la plage Hans-Bernard. Nous sommes à la fin de Dakar. Bienvenue au marché de Sumbejun. Là où on peut retrouver le poisson fraîchement pêché. Juste à côté se trouve un petit village artisanal. Là, on rentre dans le village artisanal de Sumbejun. Il y a plusieurs boutiques artisanales. Du coup, il y a plein, plein, plein de petits magasins qui vendent des tableaux, qui vendent des bijoux, des sacs, des pannes. Plein, plein, plein avec ce soir. Des petits tableaux comme ça. Je trouve ça trop, trop mignon. Avec les éventails, les petits éventails en wax, les chapeaux et tout. Donc, c'est vraiment un petit village. Et en fait, dans chaque petite cabane, il y a un commerce. Ça, c'est quel bois ? Ébène. Ébène. Et ça, c'est quel bois ? C'est le bois de tec. Le bois de tec. C'est le bois de tec. On dit ça, il y a un peu plus. C'est différent bois à chaque fois. Donc, là, on est dans une petite cabane. Donc, ça, ce sont les bois qui sont utilisés pour fabriquer ceci. Tous ces brassiers-là, ils sont faits avec le coquillage. Donc, ça, ça a été fait avec des canettes. Incroyable. Ils vendent plein, plein, plein de trucs. Des pochettes, des porte-monnaies, des petits paniers, des mugs. Par contre, il faut grave, 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 grave négocier. Le village artisanal de Sumbejun est réputé pour ces artisans qui fabriquent directement leurs produits et les vendent. Donc, regardez, ils vendent également des statues qu'ils font en direct. Donc, là, ils sont en train de les faire. Juste là. Du coup, on est rentré dans cette boutique trouvant des tableaux et des magnifiques bijoux. Et j'ai pris cette bague. Elle est trop belle. C'est le bijoutier Habib. Voici le bijoutier. On a fait le tour du village artisanal. Il est super bien. Par contre, ils vendent pratiquement tous la même chose mais à des prix différents. Donc, si vous venez, marchandez bien. Aujourd'hui, c'est ma dernière soirée à Dakar. Et pour ça, on va manger au Radisson Blu. Le cadre est trop beau. Du coup, on va s'installer. Du coup, ce soir, c'est ma dernière soirée à Dakar. Et pour ça, je suis venue manger au Radisson avec mes deux cousines. Donc, celle qui ne veut pas qu'on la voit. J'ai pris une pizza. Ma cousine aussi, elle a pris une pizza. L'autre, elle ne veut toujours pas qu'on la voit. Et en boisson, j'ai pris un Virgin Sanex. C'est avec du gingembre, du bisam. Et elle, elles ont pris un Virgin Morito. C'est le jour du départ. Et je goûte enfin le Théboudienne rouge en direct de Dakar. Tout ce qu'il faut savoir pour venir à Dakar. Alors, tout d'abord, question administration. Donc, quand on a la nationalité française, nous n'avons pas besoin de visa. Il faut bien évidemment un passeport à jour. Il n'y a pas de vaccin obligatoire. Mais je vous inviterai à prendre des médicaments contre le palu. Donc, ça, c'est très, très important. Boire de l'eau de bouteille. Dans toute l'Afrique, quand vous voyagez, prenez de l'eau de bouteille. En fait, il y a des bouchilles, etc. Pour en trouver. Ensuite, côté logement. Donc, si vous avez de la famille, c'est encore mieux. Sinon, il y a des hôtels. Il y a le Radisson Blu. Il y a l'hôtel Pullman également. Il y a d'autres hôtels. Donc, il y a un nouveau hôtel. Il y a aussi d'autres hôtels que vous trouverez. Après, avec Booking.com, c'est très, très facile. Après, il y a d'autres moyens de trouver. Il y a des Airbnb, etc. Moi, je n'ai pas eu besoin d'hôtel parce que je suis partie en famille. La monnaie à Dakar est le franc CFA comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut savoir que c'est la monnaie officielle de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est mentionné dessus. Donc, si par exemple, vous partez à Abidjan et qu'ensuite vous partez à Dakar et qu'ensuite vous partez à Bamako, etc. Vous n'aurez pas besoin de changer d'argent. Moi, j'ai même utilisé des billets qui me restaient d'Abidjan à Dakar. La seule différence, c'est que par exemple, à Abidjan, 1 euro est égal à 655 francs CFA à Dakar. 1 euro est égal à 640 francs CFA. Donc, ça, ça va dépendre du pays dans lequel vous êtes. Mais sinon, ce sera la même monnaie, le franc CFA. Les moyens de transport à Dakar. Alors, il y en a plein. Franchement, il y en a plein, 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 mais à des prix différents. Alors, il y a le taxi jaune et noir ou orange et noir. Donc, ça, c'est le plus cher. Dites-vous que c'est le plus cher. Après, vous pouvez toujours négocier. Ensuite, il y a Yango, Itch. Donc, ce sont des applications. Donc, Itch, on connaît. Yango, pareil, c'est une application de taxi. N'hésitez pas à comparer les deux à chaque fois. Parce qu'en fonction de là où vous allez, l'un peut être plus cher, l'autre peut être moins cher. Ensuite, il y a aussi des petits cars. À Abidjan, on appelle ça les bakas. Des petites camionnettes. Donc, ici, ça s'appelle le Tata ou les Nchaganjai. J'arrive pas bien à le dire. Mais en gros, ça, c'est moins cher également. Mais vous êtes serré dedans. Les gens n'aiment pas. Même à Abidjan, les gens n'aiment pas les bakas. Après, il y a des bus et il y a également le TER. Donc, voilà pour les différents moyens de transport. Moi, je vous recommanderais Itch ou Yango. C'est ce que moi, j'ai utilisé le plus souvent. Pour toutes les autres informations utiles, je vous invite à bien prendre connaissance de ce vlog. Tout sera expliqué, détaillé. Je crois qu'on est sur la fin du vlog. Car demain, je prends l'avion pour retourner à Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris plein, plein, plein de choses. En tout cas, Dakar, c'était super bien. Je garde un très, très bon souvenir de Dakar. Et on se voit très bientôt. À bientôt. J'ai dit que d'une vie mondiale, n'on veut pas. Mais d'une vie en crise, on veut ça.